C'est sûr que parfois, il faut bien prendre le temps de s'amuser un peu. Je profite des fois des instruments actuels que je vous amène en présentation pour créer des petits univers, des ambiances comme ça pour effectivement explorer. La plus belle façon de le comprendre et de l'étudier, c'est effectivement en l'explorant et en voyant les possibilités, la nature même de l'outil qu'on a sous les doigts. Aujourd'hui, j'ai fait une belle découverte, enfin ces derniers temps, toujours sur le site de PianoBook en format DS que vous voyez ici, un drôle d'instrument, une drôle d'histoire, une drôle d'aventure. C'est une histoire qui est un peu particulière, c'est très, enfin c'est émouvant, oui. Il s'agit d'un projet assez particulier de la part du compositeur Victor Van Heer, que je ne connaissais pas, puis je pense que c'est sa première participation sur le site PianoBook en termes de création d'un instrument virtuel. Je vous remets dans le contexte rapidement, il y a un fils de 8 ans qui s'appelle Finn et lors d'une expérience, enfin d'un travail à l'école, d'un projet scolaire, les gens lui ont demandé, enfin ont demandé aux étudiants, aux jeunes, aux jeunes enfants, de créer quelque chose à partir d'éléments recyclés. Lui, comme son père est musicien, il s'est dit, tiens, je vais faire un instrument de musique. Alors vous le voyez ici un petit peu au centre de l'écran, vous voyez deux boîtes de carton, carrément, avec ici un petit jouet qui ressemble à un élément Lego, là, on voit ici à la gauche avec le bloc, enfin quelque chose d'un peu de mécanique, et sur lequel il y a une corde qui est en tension, qui est attachée, j'imagine, à l'autre bout, avec une espèce de petit pont ici, je ne sais pas en quoi, si c'est en carton ou en métal ou en plastique, qui sert donc à soutenir la corde pour pouvoir jouer. C'est sûr que l'instrument comme tel, on pourrait se questionner au niveau de la sonorité, de la nature même de l'instrument, mais avant tout, on a un objet donc qui est très humain, d'une certaine façon, qui moi m'a touché beaucoup, et c'est ce qui m'a invité à télécharger puis regarder l'instrument comme tel, en me disant, écoute, on verra bien ce que ça donne, du carton avec une corde, une corde de nylon, de métal, je ne sais pas trop. Et je vais enlever les effets que j'avais sur celui-ci pour vous montrer, je vous ai accueilli avec une musique qui a été faite un peu inspirée de ça, mais voici à quoi sonne, comment sonne l'instrument. Vous voyez, c'est un... C'est un instrument très percussif, enfin, il a été échantillonné comme ça, presque aucune résonance. Il va, le compéteur l'a amené du sol grave, celui-ci, aller jusqu'au ré aigu. Donc, c'est une bonne... Un bon registre, finalement. Et au niveau de l'interface d'accueil, on aura chorus, tone et reverb, des choses assez simples. Donc, on a le tone, ici. On voit que... Il y a une belle efficacité. Chorus, aussi. Malgré le son bref, ça tourne un peu. Et reverb, effectivement, ici. Donc, c'est un instrument qui est relativement simple, mais dont la démarche est vraiment, en tout cas, à mon goût. Moi, je trouve ça fantastique de penser qu'un jeune étudiant de 8 ans a réalisé ce travail de confection, de configuration de l'instrument et que, par la complicité de la famille, son père, en fait, il l'a échantillonné. Et voilà que cet instrument, à des centaines de kilomètres de là, sinon des milliers, je ne sais pas si les gens habitent en Europe, mais des milliers de kilomètres, on se retrouve donc avec la création du jeune sous nos doigts. C'est ça qui est fantastique. Moi, ça m'impressionne le côté extraordinaire d'Internet dans ce partage, dans cette folie d'oublier, d'abolir les distances. Ça, c'en est un exemple frappant. Et je serais heureux, effectivement, de voir comment le jeune a réussi à penser ou voir son instrument, parce que le projet qu'il vient de faire, One String Cardboard Slide Guitar, est devenu presque, je ne dirais pas éternel, mais est devenu une signature qui va se répandre, peut-être, je l'espère partout. Puis c'est un but, c'est ça le but de ma capsule aujourd'hui, de vous amener à peut-être l'utiliser et pourquoi pas envoyer un mot au responsable de ça pour voir comment, effectivement, vous l'utilisez musicalement parlant. Moi, je vais donner ici un exemple assez rythmique parce que je trouve que dans la nature même de l'instrument, il y a quelque chose de percussif qui s'utilise très bien. C'est un beau petit pluck de thème. Donc, vous l'avez entendu ici. Puis quand je fais jouer uniquement ces deux-là, je vais les remettre en solo en prenant simplement ces deux-là. Voilà. Oups, je vais remettre ici au tout début. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez simple que j'ai fait. Une répétition avec l'arpégiateur. Donc, il répète la même note puisque je n'ai pas fait d'accord. Et après ça, ici, celui-là, j'ai mis un petit boost. On voit que le son est un peu plus mordant. Même un petit peu trop parce que je vois qu'ici, il y a un élément de distorsion. Donc, j'ai mis expander, pitch shift. Ça, c'est un élément intéressant. À moins 12. Et le gain, c'est celui-là que je vais peut-être aller baisser. Je le mets à 9.8. C'est un peu... Peut-être qu'à... Et ici, le... C'est un outil intéressant, ça, chez Apple. Donc, d'avoir un pitch shifter de plus ou moins un octave qui nous permet effectivement de donner du mordant. Parce qu'ici, ça, c'est le son de base. Mais quand je le remets avec un octavo en dessous, on voit que ça a du coffre. C'est pour ça que, des fois, ce qui est intéressant de ce projet, puis j'espère de cette capsule, qui vous amène à réfléchir, parce que parfois, ce ne sont pas les choses les plus compliquées, mais ici, on a quelque chose d'extrêmement simple, créé par un enfant de 8 ans et dont on va se servir pour développer, pour créer un instrument virtuel finalement fait à partir de son geste, son invention. C'est quelque chose qui m'a touché beaucoup. Donc, de Victor Van Heer, son fils Finn, et voici avec One String Cardboard Slide Guitar, que j'ai trouvé sur Pianobook, en format DS, donc gratuit pour toutes les plateformes, encore une fois, que vous soyez Mac, PC, peu importe. Decent Sampler, merci à David Helowitz, entre autres, de nous avoir permis de vivre toutes ces aventures. Parler d'aventures, je vous laisse en créer, puisque la musique va bien au-delà des mots parfois. Je vous souhaite une bonne inspiration. À bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501